Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miss Génie Aujourd'hui me revoilà vers vous pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits terminés Donc j'ai tout ce panier à vous présenter Donc c'est le panier qui vient de chez Sephora en plastique qui se monte, voilà comme ça là avec la petite housse que vous pouvez fermer avec la petite tirette Vous aviez ça en cadeau il n'y a pas très longtemps il y a une ou deux semaines je crois Vous aviez ça en cadeau des 60 euros d'achat Donc voilà je ne savais pas trop trop quoi en faire parce qu'il prend quand même de la place Je ne sais pas si vous voyez bien mais il prend pas mal de place Donc du coup il va me servir à mettre tous mes produits terminés dedans Donc voilà et j'ai décidé de ne plus ouvrir aucun produit tant que je n'ai pas terminé ceux que j'ai entamé parce que j'en ai beaucoup d'entamés et je n'arrive jamais à les terminer parce que j'en rachète deux entre temps et donc du coup je veux absolument les tester et du coup je ne finis pas beaucoup de produits terminés donc c'est très très embêtant parce que du coup je les laisse de côté je les oublie et donc du coup bah voilà alors du coup c'est très 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 dur de ne pas ouvrir les nouveaux produits je vous le garantis c'est vraiment super dur parce qu'on n'a qu'une envie c'est de les tester et ben non et ben non il faut tenir et j'essaye de tenir donc voilà donc du coup j'arrête mon blabla et c'est parti pour la vidéo mes produits terminés go ! le masque nut de sange nutrie extrême se veut sec et desséché j'avais acheté ça il me semble si je me souviens bien parce que j'avais utilisé un shampoing après mes vacances qui avaient bousillé mes cheveux et donc du coup je voulais je voulais tester ce quand j'ai vu très sec et desséché parce que moi j'ai les cheveux très très déshydratés en fait enfin ils sont tout le temps déshydratés c'est un truc de dingue et donc du coup j'ai voulu tester cette gamme là je crois que j'ai voulu celui là donc c'est huile nutritive pro vitamine B5 qui protège du dessèchement et redonne un toucher soyeux alors mes cheveux ils revivaient ils étaient souples soyeux ils étaient vraiment très doux au toucher c'était vraiment ils étaient vraiment il est vraiment cette gamme là est vraiment géniale je vous la conseille à 1000% pour les cheveux desséchés desséchés et secs c'est vraiment un très très bon produit pas cher que vous trouvez dans le commerce il doit être à 5 ou 6 euros maxi voire 8 euros parce que c'est un masque mais grand maximum pour du 200 et en plus ça sent super bon et c'est agréable au toucher et moi ça m'avait rendu ça m'avait rendu mes cheveux beaucoup plus souples et soyeux et j'étais vraiment ravie parce que mes cheveux ils avaient pris un sacré coup avec le soleil de mes vacances d'avant un shampoing que j'avais voulu tester c'était une grosse c'était nul il était vraiment archi nul et donc du coup j'avais acheté ça et franchement génial j'ai terminé mes lingettes démaquillantes des make-up pour peau sensible peau sèche ou sensible donc moi c'est pas la peau sèche mais très sensible c'est au coton alors attendez oui c'est au coton c'est ça douceur coton au lait démaquillant aux extraits de coton donc voilà c'est une lingette qui démaquille très bien même le waterproof mais vous avez un un comment un fini assez gras et collant quand par exemple quand vous revenez de soirée vous n'avez pas forcément besoin de prendre votre homocélère votre démaquillant aux yeux waterproof et tout vous prenez des lingettes moi c'est ce que je fais quand je rentre de soirée et c'est vrai que elles sont collantes quand même elles sont très bien mais très collantes elles collent beaucoup et c'est vraiment pas très très agréable donc c'est un produit que je pourrais racheter mais je ne les rachèterai pas parce que ils sont collantes donc voilà mais je les aime beaucoup un gel douche le dope douceur d'enfance au parfum de la guimauve donc ça sent vraiment la guimauve c'est un truc de dingue ça sent vraiment vraiment la guimauve ils sont super bons j'ai rien à dire sur ce gel douche il me donne la peau très douce il fait son travail le seul problème c'est que moi quand j'ai utilisé j'ai eu des boutons donc je pense que j'ai fait une petite allergie au guimauve sachant que j'ai testé coca cola que j'ai détesté et tartelettes à la fraise que je n'ai eu aucun bouton et celui-ci m'a donné beaucoup de boutons et je suis dégoûtée parce que parce qu'ils sont trop bons ils sentent vraiment super bon et j'aime beaucoup et donc du coup je ne le rachèterai pas pour moi parce que du coup il m'a donné beaucoup de boutons et je suis dégoûtée un dissolvant doux sans acétone et ne dessèche pas les ongles de chez Auchan aux extraits marins c'est marqué c'est un 200ml donc il présente comme ça et je n'ai pas du tout aimé donc je l'ai terminé j'ai eu beaucoup de mal à le terminer parce que j'en ai acheté un autre parce que celui-là il est vraiment nul je n'ai pas aimé il n'enlève rien du tout il faut y aller il faut mettre 50 enfin il faut prendre 50 000 cotons pour entre guillemets bien sûr il faut prendre 50 000 cotons pour enlever le vernis et c'est vraiment chiant et du coup c'est pas cher c'est sûr mais il y a des limites et et du coup je ne le rachèterai pas parce que moi je n'ai pas du tout aimé et donc donc voilà si vous avez des dissolvants en ce moment je suis en galère de dissolvant je fais un peu le tour je ne trouve pas forcément des dissolvants qui me plaisent et donc si vous avez des dissolvants que vous aimez beaucoup mettez le moi en commentaire ça me ferait plaisir de savoir ce que vous vous utilisez et ça me fera des idées comme ça pour peut-être tester parce que moi je galère en dissolvant en ce moment je ne sais pas pourquoi je ne trouve rien qui me plaît qui fonctionne sur mes ongles je ne sais pas en tout cas celui-là c'est hors de question je ne le rachèterai plus ma mousse démaquillante divine de chez Sephora je l'ai détestée après je l'ai aimée après je l'ai moins aimée et je l'ai re-aimée c'est une grande histoire d'amour entre ce démaquillant-là et moi c'est bizarre vous allez me dire cette fille est complètement starbée mais oui je suis un petit peu fofolle donc du coup ce produit je l'ai beaucoup aimé ces derniers mois enfin les mois d'avant et donc du coup je l'aime beaucoup en fait mais que pour les yeux pour le reste du visage il est nul mais que pour les yeux en fait quand vous faites un maquillage chargé je trouvais que ça enlevait pas mal de maquillage par contre ça n'enlève pas trop le maquillage des waterproof moi qui utilise mon mascara Maybelline Volume Rocket ça n'enlève pas du tout moi ça n'enlevait pas du tout du mascara j'utilisais un autre démaquillant mais pour on va dire entre guillemets dégrossir le maquillage en fait et bien je trouvais ça plutôt pas mal et en plus c'était doux et j'aimais beaucoup ce produit en fait et c'est un produit que je rachèterais et que je vous conseille parce qu'il est très doux même pour les filles qui ne se maquillent pas beaucoup ou un maquillage très nude fond de teint mascara un petit peu de fard à paupières et voilà vous utilisez ce démaquillage et franchement il est très bien des fois c'est ce que je fais la journée quand je pars au boulot c'est ce que je fais et franchement il est super bien ce produit enfin maintenant je l'aime beaucoup donc c'est un produit que je rachèterais un déodorant mon savon au lait douceur lait et coton c'est un déodorant qui fait son travail il marque anti-transpirant efficace c'était 48 heures zéro alcool zéro parabène donc oui il sent super bon mais alors les traces blanches une horreur une horreur avec ce produit c'est vraiment une horreur rien que pour ça je ne le rachèterais pas malgré qu'il est efficace mais les traces blanches quand vous mettez du noir franchement c'était abusé donc du coup pourtant j'étais assez loin mais non ça rien n'y faisait donc du coup non je ne le rachèterais pas gommage au grain de sucre de beige alors je ne sais pas si ça se dit comme ça mais je pense à la fleur d'oranger ce gommage il sentait trop bon alors ce gommage vous voyez je l'ai terminé je l'ai vraiment fini fini je l'ai raclé 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 parce que c'est un gommage que j'adore que j'ai adoré et que je rachèterais c'est sûr et certain dès que je le trouvais en plus grand format parce que là j'ai eu un 50ml mais ça va super vite en fait en 50ml vous n'avez presque rien il en faut très peu mais alors vous avez une peau mais nette propre enfin nickel chrome on va dire comme ça je vais prendre ces mots là les plus simples du monde nickel c'est un truc de dingue je l'ai eu dans ma box de janvier et dans la glossy box de janvier pardon et franchement je vous le conseille à 1000% alors le prix je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver je ne sais pas je pense qu'on peut le trouver sur le site de glossy box parce que je sais des fois il y a de vendre des produits donc je pense qu'on peut le retrouver là mais est-ce qu'on peut le retrouver en grand format je ne sais pas j'essaierai de voir et de vous mettre tout en barre d'infos et franchement c'est un super produit je vous le conseille à 1000% en plus il y a la fleur d'oranger moi je n'aime pas trop la fleur d'oranger mais ça sentait super bon enfin ça ne sentait pas trop fort ça sentait ce qu'il fallait puis ça sentait l'été la douceur le spa c'était vraiment vraiment génial j'aime beaucoup ce produit donc voilà c'est un produit que je rachète ensuite un gel douche Yves Rocher fruits rouges de la collection de Noël oui je ne l'ai utilisé que maintenant parce que je ne sais pas je ne l'ai sorti que maintenant j'avais envie il y a deux sorties maintenant donc je l'ai sorti maintenant je ne sais pas il y a deux mois peut-être bien il sent super bon il sent vraiment les fruits rouges mais moi je trouve que ça sent le cassis ça sent vraiment le cassis je trouve donc voilà c'est un bon produit c'est un bon gel douche rien à redire si c'était à racheter je ne rachèterais pas parce que il n'a rien de spécial rien d'extraordinaire mais bon c'était la collection limitée de Noël puis voilà c'est tout en fait c'était vraiment parce que c'était la collection de Noël limitée et je voulais le tester et puis c'est tout mais ce n'est pas un produit que je rachèterais j'ai terminé mon anti-cerne anti-cerne anti-âge effaceurs yeux de chez Maybelline en teint beige beige rosé je n'y arrive pas aujourd'hui j'ai du mal en beige rosé avec un embout mousse alors je l'ai complètement vidé je ne sais pas si vous verrez bien mais je l'ai complètement vidé j'ai adoré ce fond cette anti-cerne je l'aime beaucoup j'ai eu beaucoup 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 de mal à le retrouver et dans mon champ je ne l'ai pas trouvé dans mon Leclerc je ne l'ai pas trouvé dans mon carrefour je ne l'ai pas trouvé dans mon carrefour marquette je ne l'avais pas trouvé on m'avait dit d'aller sur Amazon et quand j'ai voulu passer commande sur Amazon je ne sais pas ce que j'ai fait j'ai raté ma commande du coup je suis retournée à Carrefour faire des courses et du coup je l'ai racheté je l'ai retrouvé donc j'étais super contente en plus c'était le dernier donc j'ai bien fait de le prendre en tout cas Constance je te remercie parce que oui en effet je l'avais retrouvé sur Amazon donc du coup j'ai bien fait de ne pas passer commande je l'ai retrouvé direct à mon carrefour donc je te remercie tant même je ne le saurai pas la prochaine fois je te fais plein de bisous et donc du coup c'est un anti-cerne vraiment génial je l'aime beaucoup il camoufle super bien enfin moi je trouve qu'il camoufle bien mais pas trop il illumine le dessous de l'oeil vous voyez c'est celui que je porte aujourd'hui et bon moi j'ai les cernes très très marquées je suis très noire donc j'en mets pas mal quand même et donc du coup enfin c'est un anti-cerne génial que je rachète tout le temps donc voilà c'est un autre déodorant le Dove Original donc ça oups ça c'est fait de toute façon il n'y a pas de vidéo où je ne fais pas tomber un truc donc c'est un déodorant 48 heures vitamine E sans alcool anti-transpirant donc voilà rien de spécial à dire il est très bien il fait son travail c'est un produit que je rachète souvent puis il sent bon il sent le propre en fait il sent le propre j'aime beaucoup les produits d'oeuf et c'est vrai que celui-là je l'achète souvent en fait donc voilà enfin ensuite j'ai terminé mon vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher vinaigre de framboise en 150 ml pardon donc comme ça donc je galérais à le mettre dans mes cheveux parce qu'en fait la pompe vous voyez c'est comme ça en fait je ne sais pas si vous allez bien le voir mais c'est un petit trou et c'est déchant pour mettre dans la main et donc du coup j'ai trouvé un vapeau et du coup je le vaporise comme ça c'est mon copain qui m'a dit pourquoi je ne mets pas ça dans un vapeau c'est vrai que c'est pas bête donc du coup voilà je le mets dans un vapeau et du coup c'est beaucoup plus simple en effet et je l'adore il me fait briller les cheveux c'est un truc de ouf donc voilà c'est un produit que je rachète tout le temps d'ailleurs je n'en ai plus en réserve il faut que je rachète donc voilà ensuite un fond de teint de chez ELF le Flowers Finish Fondation c'est la teinte attendez que je vous dise ça la teinte Sand le 83 112 alors c'est un fond de teint mais mon dieu que j'adore que j'adore que j'adore c'est le premier fond de teint de ma vie que j'arrive à terminer quand même il fait 23 grammes mais franchement c'est un fond de teint mais je l'ai terminé aujourd'hui en fait donc je le porte là je suis dégoûtée de l'avoir terminé il faut que je repasse commande pour le ravoir mais bon j'en ai plein d'autres à terminer donc je peux peut-être faire encore une utilisation une seule je suis trop triste enfin bref c'est un fond de teint qui unifie votre teint que vous avez la peau douce ça colle pas vous êtes pas orange vous avez pas les traits marqués il cache quand même assez les défauts les imperfections et tout je trouve que c'est vraiment un fond de teint si peu cher franchement c'est un très bon fond de teint je vous le conseille à 1000% pour ceux qui ont une peau mix à grasse moi c'est ce que j'ai et franchement il est très bien après bien sûr j'unifie mon teint avec la poudre définition power de chez ELF mais franchement c'est vraiment un fond de teint que j'adore et je vous le conseille à 1000% pour le prix vraiment allez-y foncez des shampoings que j'avais trouvé chez Nose de chez Macadamia donc ça c'est le conditionnaire et ça c'est le shampoing donc c'est un après-shampoing en fait et j'avais mais j'ai jamais testé des shampoings aussi doux qui sentent bon et aussi efficaces c'est un truc de dingue ils sont super efficaces les shampoings Macadamia c'est la première fois que j'utilisais des shampoings Macadamia j'ai raté la vente sur beauté privée je suis dégoûtée j'étais au travail et tout ce que je voulais bien sûr quand je suis rentrée il n'y en avait plus évidemment donc je suis dégoûtée donc du coup maintenant je guette beauté privée quand il y en aura une commande je rase tout je vous le dis direct non je rigole mais ouais je suis dégoûtée de les avoir terminées je suis allée chez Nose cette semaine et je ne les ai pas retrouvées donc chez Nose ça dépend des arrivages donc du coup voilà ils font enfin franchement j'ai rien à dire sur ces shampoings ils sont vraiment géniaux si je les retrouve je les achète mais en double comme ça j'ai de la réserve voilà je vous les conseille à 10 000% allez-y c'est une marque qui coûte quand même assez cher quand vous allez sur le site mais sur le site ou sur Mastercoff je crois que vous en avez aussi mais franchement ils sont très très efficaces et je comprends pourquoi c'est cher parce que c'est vraiment très efficace comme shampoing donc oui ce sont des produits que je rachèterai que j'ai terminé c'est un shampoing pour bébé oui un shampoing pour bébé vous allez dire pourquoi et bien parce que je lave mes pinceaux avec ça et franchement c'est la marque Auchan ça a la camomille il sent super bon il est ultra doux ça n'abîme pas mes pinceaux mes pinceaux sont propres nickel et tout doux et ben voilà c'est un produit que je rachète tout le temps donc que je rachète tout le temps que je rachète donc voilà donc je vous le conseille aussi parce que ça ne coûte pas cher il coûte 2 euros chez Auchan vous en avez d'autres mais moi j'ai pris celui-là parce qu'il me faisait envie la tête du bébé en fait c'est la tête du bébé qui me faisait envie donc il ne faisait trop rien donc du coup j'ai pris ça et ça sent super bon donc voilà pour les pinceaux c'est très bien pas besoin de mettre 2000 et des 100 j'ai terminé un mascara enfin terminé vite dit parce qu'il a séché en fait le volume million excess de chez L'Oréal alors ça c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé utiliser mais qui vers la fin a séché en fait rapidement il a vraiment séché vite et donc du coup enfin c'est dommage c'est vraiment dommage c'est un très bon mascara qui vous fait des des cils de dingue donc donc voilà mascara que je suis susceptible de racheter autre parfum que j'ai terminé c'est Miss Dior de chez Dior alors ce parfum il sent l'été les beaux jours le printemps le soleil et ça fait deux ans que j'ai la bouteille donc vous voyez ça met très longtemps et je suis dégoûtée de l'avoir terminé j'espère qu'encore Sephora ils font vous savez les moins 20% quand vous ramenez la bouteille de parfum je ne sais pas s'ils le font encore mais j'espère et donc du coup je ramènerai ma bouteille et je le ferai on verra bien s'ils ne le font pas tant pis je les rachèterai quand même parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé il n'a pas changé d'odeur sur ma peau parce que je sais qu'il y a beaucoup de parfums il y a beaucoup de parfums qui changent d'odeur sur ma peau et donc du coup il y en a beaucoup que je n'aime pas et je suis très difficile en parfum et donc du coup celui-ci je l'aime beaucoup et je suis dégoûtée de ne pas l'avoir et franchement je suis dégoûtée de l'avoir terminé mais je vais le racheter très vite ça c'est un truc de sûr deux produits que j'ai terminé cette semaine c'est de le full repare de chez John Frida donc le shampoing plus le masque réparateur intense donc je vais vous parler du shampoing le shampoing c'est n'importe quoi alors moi mes cheveux ils étaient ternes j'ai pas du tout aimé ce shampoing c'était ce shampoing il était archi nul j'ai pas beaucoup aimé j'ai même pas du tout aimé je l'ai terminé parce que je l'ai acheté il faut bien terminer les produits qu'on achète puis c'est pas mon copain qui a les cheveux courts qui va le terminer mais évidemment il est vraiment nul j'avais les cheveux ternes secs moi qui avais réussi à avoir de la souplesse qui soit soyeux et tout j'ai plus qu'à tout recommencer parce que c'est nul il est archi nul il m'a tout détruit ce shampoing donc du coup je suis dégoûtée par contre il sent bon il faut bien un petit avantage quand même et le masque réparateur alors le masque réparateur j'ai rien trouvé j'ai pas trouvé de différence c'est pareil il sent super bon c'est tout il sent super bon c'est tout parce que j'ai rien trouvé de réparateur dans 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 ça il est vraiment j'ai pas aimé en fait j'ai pas aimé j'ai pas rentré ils disent ils disent répare sans alourdir plus renforce donc mes cheveux étaient pas lourds certes parce qu'ils sont pas lourds mais ils étaient ternes en manque de brillance en manque de vie en fait et donc du coup ils étaient pas forts ils étaient archi nuls et c'est pas un produit que je conseille aux cheveux épais et frisés comme les miens parce que c'est vraiment nul et j'ai pas du tout aimé c'est un 250ml c'est pas très cher mais alors là j'ai dit c'est archi nul ça c'est vraiment vraiment nul j'ai pas du tout aimé dites moi si vous avez testé ces produits parce que moi j'ai vraiment pas aimé je sais pas quoi vous dire par contre ils démêlent bien les cheveux ça ça m'a aidé ça m'a aidé au démêlage mais bon comme souvent les masques mais c'est tout voilà l'avantage que j'ai trouvé il sent bon et puis ça ça m'a aidé au démêlage et l'autre c'est parce qu'il sentait bon c'est toujours j'ai rien trouvé de super dans ses shampoings dans ses soins c'est vraiment archi nul voilà la vidéo est terminée mes produits que j'ai terminé je vous les ai présentés j'ai plus qu'à tout mais à tout jeter donc voilà je regarde si j'en ai pas d'autres mais non j'ai pas terminé tant que ça en fait je pensais que j'en avais plus mais non enfin je pense qu'elle va déjà être assez longue j'espère pas trop donc voilà donc dites moi s'il y a des produits terminés que j'ai que vous avez terminé que vous avez adoré ou alors détesté parce que ça peut arriver que d'une personne ça change donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite et sur abonnez-vous partagez mettez des pouces en l'air si vous avez aimé ma vidéo je vous fais plein de gros bisous ciao